Comment Patrizia Reggiani a comploté pour tuer son ex-mari Maurizio Gucci ? Dans un drame mortel qui s'est déroulé dans la ville la plus à la mode d'Italie, une ex-femme mécontente a engagé une équipe de complices pour abattre un héritier de l'Empire Gucci. Le 27 mars 1995, il n'y avait qu'un mot dans le journal de Patrizia Reggiani, Paradezo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, si c'est votre première fois je vous suggère de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Mais cette seule entrée qui signifie « paradis » en grec avait tellement de poids. Après tout, c'était la date à laquelle son ex-mari Maurizio Gucci, petit-fils de Guxio Gucci, le fondateur de l'Empire de la mode Gucci, a été tué de sang-froid. En 1998, Reggiani a été reconnue coupable et condamnée à 29 ans de prison pour avoir ordonné son assassinat. Bien qu'elle ait nié la responsabilité du crime tout au long du procès, elle a admis qu'elle était derrière elle peu de temps après sa libération en 2014. C'était le genre de scandale qui se déroulait comme un feuilleton mélodramatique, avec de riches héritiers, des affaires secrètes et une fashionista avec un flair pour les mots et un penchant pour porter un perroquet sur son épaule. Ils étaient le couple ultime de la Jet Set. Reggiani est née en dehors de 1000 ans d'une mère serveuse et d'un père homme d'affaires dans le camionnage, ayant grandi assez riche et courant dans les cercles d'élite, où elle a rencontré pour la première fois Maurizio. « Je ne pensais pas beaucoup à lui au début », a-t-elle déclaré au Guardian en 2016. C'était juste le garçon calme dont les dents se sont croisés à l'avant. Mais finalement, ils sont tombés amoureux et se sont mariés à l'âge de 24 ans, en 1972. « Ensemble, ils ont vécu somptueusement. Nous étions un beau couple et nous avions une belle vie, bien sûr », a-t-elle déclaré au Guardian, qui a rapporté qu'il avait un pantouse de luxe à Manhattan et une voiture avec chauffeur avec le permis de conduire Maurizia, leur nom de couple combinant Maurizio et Patricia. Et bavardé avec des gens comme Jacqueline Kennedy-Onazis. Bientôt, ils eurent deux filles, Alessandra et Algra, ainsi qu'un chalet de ski à Saint-Moritz, une maison de vacances à Capulco et une ferme du Connecticut. Reggiani s'est délecté du style de vie luxueux en déclarant une fois, selon le New York Times, « Je préférerais pleurer dans une Rolls-Royce plutôt que d'être heureux sur un vélo ». Quand le père de Maurizio est mort, tout a changé. Mais la vie enchantée a rapidement pris fin lorsque le père de Maurizio, Rodolfo Gucci, est décédé en 1983, laissant à son seul enfant sa participation de 50% dans la fortune de Gucci. « Maurizio est devenu fou », a déclaré Reggiani au gardien du temps. « Jusque-là, j'étais son conseiller en chef pour toutes les affaires de Gucci. Mais il voulait être le meilleur, et il a arrêté de m'écouter. » La marque de mode aux succès incroyables avait heurté une pierre d'achoppement lorsqu'elle perdait de son prestige à cause de la surlicence de son célèbre logo WG et de la production en série de sacs en toile. Son oncle et ses cousins qui possédaient les 50% restants. Finalement, il les a rachetés. Mais la vie à la maison se détériorait. Et dans un geste choquant, Maurizio a fait un sac une nuit et est parti sans jamais rentrer chez lui. Reggiani avait été contrarié par la façon dont il gérait les décisions commerciales, et il s'est avéré que son intuition était juste puisqu'il a finalement dû vendre toute sa part de la société pour 120 millions de dollars en 1993. À un moment donné, Maurizio avait également renoué avec un vieil ami du circuit européen du parti, Paola Franchi, et tous les deux étaient dans des mariages difficiles. « Nous sommes tombés amoureux immédiatement », a déclaré Franchi au gardien en larmes. Maurizio me disait que nous étions deux moitiés de la même pomme. Il y avait clairement beaucoup de choses à enflammer Reggiani. « J'étais en colère contre Maurizio pour beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là », a-t-elle déclaré. Mais surtout, ça. Perdre l'entreprise familiale. C'était stupide. Ce fut un échec. J'étais remplie de rage, mais je ne pouvais rien faire. Il n'aurait pas dû me faire ça. Maurizio a été abattu à plusieurs reprises. Ce jour fatidique du crime a commencé comme une belle matinée de printemps, selon Giuseppe Honorato, le portier de l'immeuble de la Via Palestro 20, où se trouvait le bureau de Maurizio. Honorato balayait les feuilles quand Maurizio arriva avec quelques magazines. « Ensuite, j'ai vu une main », a déclaré Honorato au gardien. C'était une main belle et propre, et elle pointait une arme à feu. Quatre coups de feu ont été tirés, trois dans le dos de Maurizio et un quatrième à la tête. Et puis quand le tireur a vu Honorato, il a tiré deux fois de plus, touchant le portier au bras. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Honorato a réussi à rejoindre Maurizio. « Je berçais la tête de M. Gucci », a-t-il poursuivi. « Il est mort dans mes bras. » Il a fallu près de deux ans pour que Reggiani et quatre complices soient inculpés. Avec un meurtre à bout portant, cela semblerait être une affaire facile à résoudre. Pourtant, la famille Gucci était plongée dans tant de drames sur la fortune de l'Empire que les flics pensaient que le meurtrier pourrait être parmi les parents de Maurizio, ou peut-être de ses liens avec le casino. Ce n'est que près de deux ans plus tard, en 1997, qu'une information anonyme a pointé vers Ivano Savioni, un portier d'hôtel, qui avait été contacté par la médium personnelle de Reggiani, Giuseppina Oriema, pour l'aider à embaucher le tueur à gage Benedetto Cerrollo et le chauffeur de voiture en fuite au Razio Cicala. Et Reggiani a également été accusé d'être l'une des co-conspiratrices, ce qui lui a valu le surnom de Vedovanera, signifiant Black Widow. Il y avait beaucoup de preuves accablantes contre Reggiani. Elle avait partagé avec des amis et des journalistes qu'elle souhaitait que Maurizio soit mort. Malgré cela, pendant le procès, elle a maintenu son innocence, ses avocats affirmant au tribunal que les menaces étaient les divagations d'une femme souffrant de troubles mentaux, a rapporté le New York Times. Mais un panel psychiatrique est arrivé à la conclusion qu'elle était mentalement compétente au moment du procès. Elle a plutôt essayé de pointer du doigt son médium, disant que Oriema était derrière tout et a essayé de faire chanter Reggiani. Ne laissez jamais un renard amical entrer dans le poulailler, a déclaré Reggiani au juré à propos de Oriema. Tôt ou tard, il pourrait avoir faim. Pourtant, elle s'est contredite au procès lors du contre-interrogatoire lorsque Reggiani a déclaré qu'elle avait payé 365 000 dollars à Oriema, commentant « cela valait chaque centime ». Finalement, Reggiani et Sikala ont été condamnés à 29 ans de prison, Savioni a 26 ans, Oriema a 25 ans et le tireur Serolo a été condamné à perpétuité. Reggiani a admis le crime des années plus tard. Après avoir passé 16 ans en prison qu'elle appelle, « Mon séjour à la résidence Vitor » où elle a pu garder un furet de compagnie nommé Bambi, une équipe de tournage s'est présentée sans avertissement à la société de bijoux Beaux-Arts où travaillait Reggiani. Le journaliste a demandé « Patricia, pourquoi avez-vous engagé un tueur à gage pour tuer Maurizio Gucci ? » « Pourquoi ne l'avez-vous pas abattu vous-même ? » Comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher, elle a répondu « Ma vue n'est pas si bonne, je ne voulais pas manquer », a rapporté The Guardian. Il est clair que Reggiani vit dans sa propre bulle, souvent vu erré autour de Milan avec un perroquet sur son épaule et disant à la Repubblica en 2014 qu'elle espérait retourner travailler avec Gucci, en disant « Ils ont besoin de moi. » Un Gucci en fait, le plus Gucci de tous. Reggiani avait mis en garde Maurizio contre l'enfer. Compte tenu de son existence excentrique maintenant, les détails de la façon dont elle a comploté la mort de son ex-mari sont à la fois difficiles, mais étrangement faciles, à croire. Au cours du procès, il est apparu que Reggiani aurait fait pression sur les quatre complices pour accélérer les plans de meurtre afin de s'assurer qu'ils soient pris en charge avant que Maurizio puisse épouser Franchi. Cela était apparemment dû en partie à la crainte que ces filles ne perdent une partie de leur héritage si elles avaient des enfants, mais Auriema a déclaré lors du procès que Reggiani ne pouvait pas supporter l'idée d'être remplacée. Patricia Nutraquet a déclaré Franchi au gardien. Elle avait toujours des espions dans l'entourage de Maurizio, et elle savait tout sur nos plans, ses relations d'affaires, tout. Elle a appelé plusieurs fois, l'agressant et menaçant de le tuer. Lorsque Maurizio refusait de répondre à ses appels, elle lui envoyait des enregistrements le qualifiant de monstre pour ne pas s'être occupé de leur fille et l'avertissait que l'enfer pour vous est encore à venir. En effet, cet enfer est venu mais d'une manière ou d'une autre, Reggiani, même après avoir admis sa propre culpabilité dans le complot pour tuer, continue d'errer dans les rues, faisant les choses à sa manière. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.